Cet épisode est sponsorisé par World of Tank. Prenez le contrôle de votre propre tank et plongez au cœur de la seconde guerre mondiale en labourant de vos chenilles les terres des champs de bataille. Pour en savoir plus et télécharger gratuitement le jeu, je vous invite à aller faire un petit tour en description et je vous en dis un peu plus à la fin de la vidéo. Bon visionnage ! Mes chers camarades, bien le bonjour ! Dans cet épisode, pas de tank mais un audacieux raid aérien qui détruit une bonne partie d'une flotte stationnée dans un port se croyant à l'abri. Et non, il ne s'agit pas de Pearl Harbor mais de la bataille de Tarente en novembre 1940. La Méditerranée est traditionnellement une zone d'influence primordiale pour la marine britannique. Or, depuis le début de la seconde guerre mondiale, les opérations maritimes britanniques sont perturbées par la Regia Marina, la marine italienne. En effet, la flotte italienne, bien qu'en sous-nombre, occupe une position centrale en Méditerranée et utilise cet avantage pour faire de sa flotte une flotte de dissuasion. Et tout ça sans trop se fouler car sans quitter le port de Tarente où elle est stationnée. Sa simple présence oblige les britanniques à mobiliser des forces supplémentaires pour toute opération, afin d'éviter une éventuelle sortie des navires italiens. Mais les britanniques n'ont pas le choix. Depuis l'offensive italienne contre l'Egypte britannique, l'approvisionnement du front nord-africain est d'une importance capitale, notamment afin de garantir la sécurité du canal de Suez qui relie la mer Rouge à la mer Méditerranée. Une attaque sur le port de Tarente avait déjà été considérée suite à l'invasion de l'Ethiopie par l'Italie en 1935, mais n'avait pas pu être concrétisée. L'état-major britannique décide donc une bonne fois pour toutes de porter un coup significatif à la flotte italienne. Après les accords de Munich de 1938, le commandant de la flotte méditerranéenne, l'amiral Sir Dudley Pound, ordonne à son staff de préparer un plan d'attaque contre Tarente. L'idée naît alors d'un raid aérien, en utilisant la capacité des bombardiers torpilleurs Swordfish à mener une attaque nocturne. En 1940, le successeur de Pound, l'amiral Andrew Cunningham, décide de mettre à exécution ce plan sous le nom de code Opération Judgement. L'objectif est de porter un coup significatif à la flotte italienne en provoquant des dégâts massifs que l'industrie italienne, qui est plutôt mal en point, mettra du temps à réparer. Ce raid sur Tarente, c'est donc une première, puisque à l'époque, personne n'imaginait qu'une flotte mouillant dans un port puisse être vulnérable à une attaque à l'aide de torpilles en raison de la faible profondeur d'eau. Pour bien comprendre, on parle là d'avions qui volent, qui vont larguer des torpilles, qui tombent dans l'eau, puis se propulsent vers les navires. On voit donc bien le problème s'il n'y a pas trop trop d'eau, puisque les torpilles tapent dans le fond et puis les explosent. Mais les ingénieurs britanniques vont se pencher sur cette question et vont arriver à trouver une solution en réduisant la force de propulsion de ces torpilles lors de leur impact avec l'eau. La base britannique de Malte, située à 500 km de Tarente, est logiquement le point de départ de ce raid. Les préparatifs originels de l'attaque impliquent deux porte-avions, l'Illustrius et le Eagle, escortés par deux croiseurs lourds, deux croiseurs légers et cinq destroyers. La force de frappe aérienne est constituée de deux vagues de quinze appareils, avec pour chaque vague, neuf bombardiers torpilleurs ciblant les cuirassés italiens, cinq bombardiers chargés des croiseurs et des destroyers, et un appareil équipé à la fois de bombes et de fusées éclairantes dotées de parachutes afin d'illuminer le port pour les bombardiers. Et oui, en plus de ce défi technologique, les britanniques ont choisi d'attaquer deux nuits. Une deuxième attaque est également prévue le lendemain et celle-ci, elle ne comporte qu'une seule vague. Puisque le raid doit se dérouler deux nuits, il est impératif que la date retenue coïncide avec une nuit durant laquelle la lune éclaire suffisamment, afin de maximiser la visibilité des pilotes. C'est la nuit du 21 octobre qui est donc choisie. Petit clin d'oeil, il s'agit en Angleterre du Trafalgar Day, la célébration de la victoire de l'amiral Nelson contre les forces maritimes françaises et espagnoles en 1805. Jusque là, tout semble bien s'annoncer mais plusieurs imprévus bouleversent le plan original. Le porte-avions Eagle subit le 11 juillet des dégâts moteurs importants suite à un bombardement, et il ne peut plus participer au raid. Cinq de ses bombardiers sont rapatriés sur l'Illustrius. Un feu se déclare alors dans le hangar de celui-ci, endommageant quelques appareils. La date de l'opération est donc repoussée au 11 novembre, avec seulement 21 bombardiers au lieu des 30 prévus. Peu avant 21h, la première vague de bombardiers décolle. Suivie une demi-heure plus tard de la seconde, réduite à 8 appareils suite à un accident au décollage. A 22h58, les bombardiers britanniques arrivent à porter du port de Tarente et se mettent en formation pour attaquer par groupe. 16 fusées éclairantes sont alors larguées et deux bombardiers font exploser les réserves de pétrole italiennes. Les trois avions suivants réussissent à toucher avec une torpille le cuirassé Conte di Cavour, perçant un trou d'un mètre de diamètre dans sa coque, sous la ligne de flottaison. L'Andrea Doria, un cuirassier italien, échappe à trois nouveaux appareils le prenant pour cible et la défense antiaérienne à bain de ses agresseurs. Le troisième groupe parvient à toucher à deux reprises le Littorio, un autre cuirassé, mais manque de peu le vaisseau amiral Vittorio Veneto. Enfin, le dernier groupe, malgré une visibilité réduite, bombarde avec succès deux croiseurs et quatre destroyers. Peu avant minuit, la deuxième vague se lance à son tour à l'assaut, une troisième torpille touche le Littorio, une autre manque à nouveau le Vittorio Veneto, une dernière endommage le cuirassé Caio Duilio. Un dernier bombardier est abattu et à 2h30 tous les appareils britanniques sont de retour sur l'Illustrius. Le lendemain, l'attaque prévue est cependant annulée pour cause de mauvais temps, mais le résultat du raid est un succès. Les forces britanniques déplorent la perte de deux avions. Les deux membres d'équipage du premier ont été tués, les deux du deuxième appareils sont faits prisonniers. Mais les dégâts côté italien sont très importants. Concernant les cuirassés, le Conte di Cavour a été coulé. Les Littorio et Caio Duilio ne sont plus en état de combattre. La moitié des capital ships italiens est hors de combat. Deux destroyers et un croiseur lourd sont également endommagés. 59 soldats italiens sont tués et 600 blessés sont comptés. La Regia Marina rapatrie vers Naples sa flotte afin de procéder aux réparations nécessaires, mais Naples n'est pas aussi bien située que Tarente et la force de dissuasion de la marine italienne est largement réduite. Alors comment expliquer la réussite de ce raid assez audacieux ? Il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Tout d'abord, les britanniques ont profité d'une avancée technologique permettant l'explosion des torpilles par proximité magnétique avec la coque des navires. La principale défense anti-torpilles, des bêtes filets de protection, ont donc pu être contournés en passant par-dessous. L'effet de surprise, et globalement le manque de renseignements de l'armée italienne, a également favorisé la victoire. En effet, les défenses mises en place à Tarente se sont révélées largement insuffisantes. Les filets de protection, par exemple, auraient pu être efficaces si sur les 12 kilomètres nécessaires à la défense, il n'y en avait pas eu que 4 qui étaient seulement déployés. Trop certain de la sécurité de leur flotte, l'état-major italien a négligé de prendre les précautions nécessaires, et c'est pas de bol. Cependant, si le raid sur Tarente est une victoire, il faut en relativiser les conséquences. Certes, la flotte italienne est affaiblie, mais les britanniques ne capitalisent pas sur leur victoire. Malgré le discours enthousiaste de Winston Churchill à la chambre des communes, affirmant que la balance des forces en Méditerranée a définitivement basculé au profit des alliés, les navires italiens restants continuent d'obliger à protéger les convois, notamment vers l'Afrique du Nord. Et là où les britanniques comptaient sur un écroulement du moral des troupes italiennes, c'est tout le contraire qui se passe. Dès décembre 1940, les défenses des ports italiens sont améliorées et les allemands réaffectent en Méditerranée le 10e Flieger Corps spécialisé dans le bombardement naval. Pire pour les britanniques, le volume d'approvisionnement italien vers l'Afrique du Nord, au lieu de baisser, augmente durant les mois suivants. Les renseignements italiens, après Tarente, gagnent en efficacité et permettent aux convois maritimes d'éviter les patrouilles alliées. Et enfin, ultime erreur des alliés, l'idée initiale de fortifier l'île de Malte afin d'assurer la domination maritime de la région, elle n'est jamais réellement mise à exécution. Résultat, en mai 1941, le littorio et le caillot du Lio sont de nouveau opérationnels. Le ravitaillement continu permet ainsi à Rommel de lancer une contre-offensée victorieuse en Libye, tournant de la guerre du désert. Je vous invite d'ailleurs à voir mon épisode sur la bataille de Bir Hakeim, vous y apprendrez que la résistance française a fait des siennes à Rommel, c'est le moins qu'on puisse dire. Je vous mets le lien en description. Pour en rajouter à l'ironie de la situation, il faut signaler qu'un certain Takeshi Naito, membre de la marine japonaise attachée à Berlin, vient observer les résultats du raid sur Tarente, bientôt suivi par une délégation plus importante. Cet officier fait part de ses observations au commandant Mitsuo Fushida, qui dirige, en décembre 1941, l'attaque sur Pearl Harbor. Et c'est ainsi que les enseignements de la bataille de Tarente ont probablement donné l'idée de bombarder la flotte américaine de la même manière. Sacrée histoire ! Je vous l'ai annoncé en début de vidéo, celle-ci est sponsorisée par World of Tanks, un jeu développé par Wargaming. World of Tanks est un jeu de baston, mais à la place d'un avatar bodybuildé, tu pilotes un bon gros tank de la seconde guerre mondiale et tu pilonnes les autres joueurs dans des batailles à 15 contre 15, ce qui est plutôt tentant, il faut bien l'avouer. Le jeu est jouable sur PC, totalement gratuit et il y a plus de 180 millions de comptes qui ont été créés depuis son lancement, on n'est donc pas vraiment sur un titre confidentiel. 5 classes sont disponibles, plus de 500 chars accessibles et modifiables, de quoi faire durer le plaisir. Vous pouvez télécharger gratuitement World of Tanks en cliquant sur le lien que je vous ai mis dans la description. Et si vous créez votre compte pour la toute première fois, vous pouvez utiliser un code Tantastic qui s'affiche à l'écran et qui vous donnera accès à un char russe T-127, 500 gold qui est la monnaie du jeu, une place de garage offerte et 7 joueurs de comptes premium. Voilà, si vous êtes déjà joueur de World of Tanks, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo, ça permettra aux futurs joueurs de se faire leur avis. Encore merci à tous d'avoir suivi cette émission, on se retrouve sur Instagram, Facebook, Twitter avec toujours le même compte NotaBeneMovies, et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de NotaBene. Salut !